Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucrat et aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalforme pour répondre à une question qui m'a été fréquemment posée notamment lors de la diffusion de ma vidéo Motivation Enzo, fais-tu du cardio lorsque tu es en sèche ? Et si oui, de quel type de cardio tu utilises ? Et bien oui les amis, même si je ne suis pas un grand fan du cardio, je l'utilise et je fais du HIIT, High Intensity Interval Training Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est ce fameux HIIT Je vais vous présenter ses avantages, ses inconvénients parce qu'il y en a et à la fin je vous donnerai un petit entraînement que vous pourrez faire lorsque vous serez en sèche Donc premièrement, qu'est-ce que le HIIT ? Alors, c'est ni plus ni moins les amis, un cardio en fractionné c'est-à-dire contrairement à du cardio basse intensité où on est toujours sur le même rythme et bien en fractionné, on va alterner des phases intenses, brèves, de travail alterner avec des phases de basse intensité qui seront là en guise de récupération Je m'explique, après 5 minutes d'échauffement, je vais par exemple être sur l'elliptique je vais pendant 30 secondes donner le max de mes capacités, l'idéal Alors, au niveau physiologique, 80% de la fréquence cardiaque maximale voilà le repère, on doit dépasser ces 80% ça représente en fait le seuil d'anaérobie, ça c'est hyper important les amis c'est la principale différence avec le cardio basse intensité c'est qu'on va amener le corps dans un travail sans oxygène et ça c'est hyper important donc je reprends, pendant 30 secondes je vais donner le maximum mais quand je vous dis le maximum, il va falloir y aller les amis c'est comme si vos yeux en dépendait, comme si vous aviez la mort aux trousses il va falloir y aller sec et à l'issue des 30 secondes, relax 30 secondes, basse intensité en guise de récupération donc voilà ce qu'est l'intervalle training l'avantage, enfin la principale différence entre la basse intensité et l'intervalle training c'est que la basse intensité, vous allez consommer des calories vous allez brûler du gras pendant le travail, d'accord mais une fois le travail terminé, c'est à dire qu'une fois que vous allez partir de la machine le processus se termine alors qu'à l'intervalle training, foncièrement, au moment T du travail vous allez brûler moins de calories que si vous faisiez du travail basse intensité sur une longue période mais on va voir que, en fait, tout se passe après et c'est là la beauté de l'intervalle training donc, les avantages de l'intervalle training par rapport au cardio basse intensité et bien premièrement, la durée de travail la durée de travail est courte, intense soit, mais courte donc bien pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à louer à des séances de cardio supplémentaires en plus de leurs séances de musculation bien aussi pour les personnes qui trouvent ça monotone c'est monotone de faire 45 minutes, une heure de cardio mais avec une bonne playlist personnellement, j'ai beaucoup de mal donc, pas de monotonie, là vous êtes constamment l'oeil rivé sur le chrono vous préparez les 2-3 secondes avant le fameux sprint donc il y a un côté très ludique, entre guillemets qui fait que l'intervalle training est un peu plus attrayant que la basse intensité quoi d'autre ? ben vous allez maintenir votre masse musculaire le travail est en cours, d'accord ? vous allez brûler des calories, vous allez consommer du gras mais vous allez surtout ne pas toucher votre masse musculaire vous allez l'épargner et ça c'est hyper important notamment les amis, lorsque nous sommes en sèche un autre avantage, c'est que ça va développer ça c'est hyper important, c'est hyper important ça va développer votre VO de max alors que vous soyez culturiste, que vous soyez sprinter on a tous besoin, on a tous besoin, on a tous à y gagner de développer notre VO de max donc l'intervalle training, pour ça, c'est le top du top et enfin on arrive aux intérêts physiologiques premièrement, vous allez accentuer, vous allez amplifier votre capacité d'oxydation des acides gras je m'explique, qu'est-ce que c'est l'oxydation des acides gras c'est en fait, utiliser les acides gras, d'accord ? les graisses en énergie comment ? ben tout simplement parce que vous allez vous allez booster l'activité mitochondriale alors j'en vois qui m'en regarde avec des grands yeux j'en vois d'autres à qui ça doit parler la mitochondrie, c'est un organite c'est une espèce d'usine à énergie mais également qui permet aussi l'oxydation des graisses en énergie donc vous allez booster cette activité mitochondriale on appelle ça la biogénèse mitochondriale pour accentuer, pour amplifier votre capacité oxydative des graisses plutôt intéressant et enfin, nous avons le fameux afterburn je vous l'ai dit tout à l'heure, l'afterburn c'est quoi ? rappelez-vous, je vous ai dit qu'avec l'intervalle training les bénéfices c'est après les amis c'est pas pendant, même si vous allez quand même penser des calories mais le plus gros des bénéfices c'est après l'afterburn c'est quoi ? et bien c'est un boost métabolique qui va en fait grosso modo après votre séance d'intervalle training vous allez continuer à brûler des calories à consommer de l'énergie pendant 24 heures grand maximum 24 heures après votre séance pourquoi ? alors certains d'entre vous ont déjà entendu parler de l'EPOC l'époque c'est l'excessive post-exercise oxygen consumption excusez-moi pour mon accent anglais en plus je suis un petit peu fatigué alors grosso modo qu'est-ce que c'est ? et bien c'est ce qu'on appelle chez nous en France une dette d'oxygène alors on va plus cette dette d'oxygène sera grande et plus ce boost métabolique sera grand c'est-à-dire que plus il le perdurera après votre séance ce boost métabolique va utiliser principalement les acides gras en guise d'énergie énergie qui va être utilisée pour quoi les amis ? pour rétablir ce qu'on appelle l'homéostasie c'est-à-dire que pendant votre séance même en musculation il y a même principe en musculation pendant votre séance vous allez appauvrir certaines réserves énergétiques les muscles, les fibres certaines fibres vont être dégradées auront subi des chocs la température du corps sera montée le rythme cardiaque sera monté et bien le corps pour remettre tout en équilibre va consommer de l'énergie et bien c'est ça les amis le boost métabolique de l'afterburn et bien c'est ça donc grosso modo une fois que vous avez fini votre séance et bien vous pouvez vous dire que vous allez continuer à brûler des calories à brûler du gras après votre séance donc voilà c'est vraiment le principal attrait la principale différence avec le cardio basse intensité une petite aparté je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'intervalle training la basse intensité a sa place les amis je ne suis pas en train de dire ne faites pas de basse intensité faites de l'intervalle training et je reviendrai dans une vidéo ultérieure on va passer maintenant au petit protocole d'entraînement que moi je fais je vais vous soumettre je vais vous proposer alors la première des choses c'est choisir sa machine tout du moins si vous le faites en salle on verra après vous pouvez le faire à l'extérieur choisir sa machine il y en a beaucoup qui vont vous dire le treadmill le tapis de course et bien moi je vais vous dire les amis le tapis de course on l'oublie on l'oublie pourquoi ? parce que comme je vous l'ai dit quand il va falloir envoyer la braise quand il va falloir courir quand il va falloir mais quand je vous dis courir ou alors accélérer c'est qu'il va falloir comme si encore une fois comme si votre vie en dépendait les amis il va falloir envoyer du lourd de chez vous ok ? ok ? donc le problème avec le tapis de course et bien vous le comprendrez bien vous vous empiergez le tapis déconne alors là c'est la catastrophe si ça se passe en pleine en pleine accélération vous allez finir la tête la tête la tête au sol donc c'est pas terrible deuxième des raisons pourquoi moi je déteste le training lorsque je me fais de l'intervalle training et bien c'est que la diminution ou l'augmentation de la vitesse n'est pas instantanée donc il y aura toujours un différé donc vous serez toujours obligé d'anticiper euh ouais les 30 secondes ça arrive ah bon euh 27 secondes le temps que je monte à telle vitesse ça prendra 3 secondes ça va fausser tout votre entraînement d'accord ? sachant qu'en plus au niveau sécuritaire si à un moment vous avez suivi mes conseils et que vous êtes au taquet du taquet sur votre accélération bien sûr les amis sur les derniers cycles de travail diminuer la vitesse c'est limite la dernière des choses qu'on peut faire donc encore une fois la sécurité avant tout donc on oublie le tapis si vous voulez courir si vous voulez si vous voulez courir et faire de l'intervalle training et les amis allez dehors moi personnellement mon intervalle training quand je le fais pas en salle bah je vais dans un stade je vais sur un stade et je fais des montées de gradins et bien sûr que c'est destructeur montée de gradins c'est un truc de fou donc je vous invite à le faire les beaux jours arrivent testez le donc tapis de course on oublie l'elliptique et bien l'elliptique les amis je vous le recommande déjà sécuritaire c'est sécuritaire deuxième chose augmentation diminution de la vitesse bah ça se fait ça se fait très très vite c'est la résistance d'ailleurs je vous invite lorsque vous êtes en phase d'accélération utiliser la résistance pour ne pas avoir à pédaler ou alors à skier parce que bon c'est du ski de fond à skier comme un dératé et puis voilà ne pas pédaler en la semoule utilisez la résistance pour permettre d'avoir un mouvement plus fluide et pas un truc il y a beaucoup de gens qui vont regarder avec des gros yeux comme ça qu'est-ce qu'il fait donc le comment s'appelle l'elliptique très bonne machine pourquoi à votre avis et bien tout simplement parce qu'on va pouvoir utiliser les bras et les jambes d'ailleurs c'est pour ça que cette machine existe parce que le ski de fond est un des sports qui sollicite le plus plus de muscles on utilise le haut du corps on utilise le bas du corps plus de muscles sollicités est égal à plus de calories consommées donc voilà l'elliptique du tout bon ensuite suivez-moi ensuite nous avons le rameur alors le rameur encore encore une fois le rameur très très bon choix pourquoi ? et bien encore une fois les amis comme je vous l'ai dit pour l'elliptique on va utiliser le haut du corps lors de la phase de rope et on va utiliser le bas du corps sur la première phase la phase de pousser pour cette ergomètre je vous invite quand même à garder le dos droit je vois encore trop de personnes avec un dos arrondi comme ça et les amis faites voilà soyez fiers sortez le buste restez le dos droit d'accord ? donc le rameur très très bon choix encore une fois pour la multitude de muscles qui vont être engagés durant l'exercice sinon vous avez le vélo stationnaire qui est pas trop mal qui est un très très bon choix encore une fois vous pouvez le faire à l'extérieur vous pouvez le faire à la piscine vous pouvez le faire monter de gradin un escalier vous pouvez pour ceux qui ont corde à sauter vous pouvez faire ça avec une corde à sauter pour ceux qui sont adeptes du crossfit vous pouvez faire vous pouvez faire des burpees qui sont aussi un très très bon exercice pour faire monter le rythme cardiaque ça pulse donc encore une fois soit en salle ou à l'extérieur en salle voilà moi les ergomètres que je préconise et que moi j'utilise lorsque je suis en salle au niveau du protocole amis débutants mais vrais débutants je vous invite à ne pas tout de suite essayer l'intervalle training d'accord le HIT pourquoi ? parce que ça risque de c'est un des désavantages de l'intervalle training c'est que c'est hyper intense donc ça risque de saboter votre récupération musculaire d'ailleurs je vous invite tous à aller-y mollo avec l'intervalle training c'est du 2-3 séances grand maximum et encore 3 séances c'est déjà du noir donc déjà 2 séances c'est pas mal donc amis débutants restent plutôt sur de la basse intensité vous les intermédiaires et les avancés essayez-vous à l'intervalle training dans un premier temps vous pouvez après 5 minutes d'échauffement alors voilà le programme en question vous vous échauffez 5 minutes en basse intensité ensuite vous allez si c'est la première fois que vous faites de l'intervalle training vous allez alterner des phases de 30 secondes hyper intense d'accord avec des phases de 1 minute de repos ça c'est pour les personnes qui n'ont jamais fait d'intervalle training pour ceux qui sont qui ont une très très bonne condition d'accord qui se sentent ou qui l'ont déjà fait dans ces cas là on va faire un ratio de 1-1 repos travail-repos donc 30 secondes d'accélération d'accord de travail intense et 30 secondes de récupération ces deux mini cycles forment un cycle et vous allez dans un premier temps faire 6 cycles donc je résume 5 minutes d'échauffement de warm-up basse intensité ensuite vous allez effectuer 6 cycles de accélération 30 secondes récupération 30 secondes pour ceux qui sont intermédiaires pour ceux qui sont intermédiaires qui n'ont jamais fait d'intervalle training ce sera 30 secondes d'accélération 1 minute de repos ce cycle vous le reproduisez 6 fois et à la fin de ces 6 cycles vous effectuez 5 minutes de retour au calme en basse intensité au fil des semaines vous pouvez rajouter si vous vous sentez bien d'accord vous pouvez rajouter 1 cycle de travail donc on passera à 7 cycles 8 cycles moi personnellement attention je ne suis pas en train de faire ma star je fais 12 cycles par contre je ne fais pas énormément de séances et d'ailleurs je vous invite à faire ces séances non pas après votre séance de musculation non pas avant votre séance de musculation non pas à jeun comme j'ai pu l'entendre certaines fois faites le lors de vos jours de repos et tant qu'à faire évitez de faire ça le lendemain de vos jambes ou la veille de vos jambes donc voilà l'intervalle training c'est vraiment très très bon les désavantages je vous les ai dit faites attention ça risque de ça risque de chanter un petit peu votre système votre phase de récupération d'ailleurs si vous êtes en prise de masse il y a des personnes qui sont en prise de masse qui veulent limiter leur prise de gras qui aiment faire du cardio je vous déconseille l'intervalle training d'accord ça va vraiment vous risquez de refaire dans un surentraînement vous ne récupérez pas assez de vos séances de musculation donc restez sur de la basse intensité moi personnellement lorsque je suis en sèche j'effectue deux séances de cardio en plus de mes séances de musculation une séance basse intensité parce que ça a quand même son intérêt on verra ça dans une vidéo ultérieure et une séance d'intervalle training donc voilà les amis bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne la semaine prochaine on se retrouve en salle cette fois-ci pour une vidéo sur l'échauffement vous avez été vous avez été nombreux à me demander comment bien s'échauffer j'ai parlé de déchauffement par exemple ostéo-articulaire ou musculo-tendineux vous avez tous posé des questions à ce sujet là donc on va décortiquer ce qu'est un bon échauffement et l'intérêt de bien s'échauffer donc voilà vous étiez sur Enzo TV je suis Enzo Foukra à la semaine prochaine les amis bye bye ciao je suis Enzo Foukra